Abdel Amil Shabbat En effet, Amil Shabbat est le premier chef de l'Isticlal, depuis la création du parti en 1943, à être véritablement issu des urnes, suite à un vote démocratique entre deux candidats. Jusqu'alors, le parti présentait une candidature unique, pratique considérée comme peu démocratique. Shabbat constitue-t-il une rupture par rapport au passé ? Oui Swahad, une vraie rupture. Il est, non seulement le premier à être élu, mais aussi le premier à ne pas être issu du cercle très fermé des pères fondateurs de l'Isticlal, qu'il a osé affronter par les urnes, en battant l'un de ses symboles. Par ailleurs, l'Isticlal n'a connu, en près de 70 années, que 4 secrétaires généraux, qui sont restés en poste, entre 14 et 24 ans. Donc statistiquement Shabbat a des chances de rester à la tête de l'Isticlal jusqu'en 2029, date à laquelle il aurait 76 ans. À moins que l'on décide autrement. Comment ? Communique Amil Shabbat par rapport à l'Isticlal ? Le parti 2. L'Isticlal a toujours communiqué de manière très conventionnelle. Le site internet du parti est mort n'est peu actualisé. Shabbat, lui, ne manque jamais une occasion de faire parler de lui. Affirmons un leadership populaire et une très forte présence sur le terrain et sur le web. Son site internet très dynamique www.shabbatonline.net affiche plus de 200 vidéos qui démarrent avec le générique suivant. Shabbat, grâce à son bas goût, ses prises de risques, son goût pour la polémique est une bête politique à la mesure du chef de gouvernement actuel, Abdelila Benkirane, qu'il n'hésitera pas à affronter. Et Amit Shabbat, demain ? Amit Shabbat ne va pas finir de nous surprendre. Il a rapidement constitué son comité exécutif, dont font partie les jeunes étoiles montantes, Adil Douhiri et Karim Oralab, qui sont présents avec nous ce soir. Nous sommes tous curieux aujourd'hui de savoir comment il va s'y prendre pour structurer le parti, le rendre attractif, renforcer sa base électorale avant de pouvoir, se lancer dans son ultime défi, partir à la conquête du poste de chef de gouvernement. Merci Chakim pour cet éclairage de Tizi, et nous rendons l'antenne au mardi de l'ESSEC. Applaudissements